C'est le directeur de ma chaire des littératures et des armes britanniques pour ces mots à la fois aimables et assoutis. Par le droit de débat, puisqu'on a fini quasiment dans son jardin, entraîné dans celui-ci par le professeur Yakuba Konadé Je me suis interrogé sur les instances de légitimation telles qu'elles s'appliquent en Afrique par rapport à ce qui se fait en Occident, en Europe et en Amérique. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, l'Afrique n'a pas d'instance de légitimation. L'Afrique imite et se laisse gérer par tout ce qui vient de l'Occident et n'a mis au point aucun critère, aucun système de légitimation de ces écrivains, de ces artistes, des créateurs des œuvres d'art sur le continent africain. Et je crois qu'avec ce que fait l'Académie du Royaume du Maroc, c'est une bonne initiative et qu'il faudrait étendre cela à la création des instances de légitimation propres à l'Afrique. Mon intervention dans ce colloque organisé par l'Académie intitulé « Syndrome du jeune écrivain africain prometteur » part d'une notion, d'un concept littéraire qu'on trouve dans l'œuvre ou le roman de Mohamed Mbou Garsar, qui a reçu le prix du Goncourt en 2021, à savoir la plus secrète mémoire des hommes, et où il développe une réflexion sur la condition du jeune écrivain africain qui commence sa carrière d'écrivain, surtout en France. Donc, mon intervention sur trois moments. En premier moment, c'était un diagnostic de cette condition qu'on peut très vite qualifier de difficile, paradoxal, voire parfois de problématique. Et puis, dans un deuxième moment, j'ai essayé de prendre quelques exemples puisés dans l'histoire littéraire. Donc, des exemples qui illustrent cette condition. J'en ai pris deux. Yombo Yologhem, qui est d'ailleurs un des personnages, bien sûr, qui est rendu un personnage fictif dans le roman de Mbou Garsar. Et puis, un écrivain algérien qui s'appelle Kamel Daoudé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ne t'en sich de la faire sur la vidéo et de la reine de Mbou Garsar. Pour vous aider à mes vidéos de la vidéo, c'est un écrivain. D'as-tu-en. 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 D'as-tu-en.